Quelles sont les femmes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré vous dans votre parcours professionnel et personnel aussi ? Déjà il y a une femme qui m'a beaucoup inspiré, que je connais, mais c'est ma propre mère que j'ai vu nous élever, mes frères et soeurs et moi, en ayant une carrière, après avoir fait des études, ça c'est mon modèle, vraiment c'est ma mère. Aussi pour les femmes plus connues, moi le combat de Winnie Mandela, ça a toujours été un exemple pour moi, peu importe les polémiques qu'il y a eu autour, moi j'ai grandi en voyant Winnie Mandela se battre pour toujours faire connaître le combat de son mari, et ça c'est une femme qui pour moi est toujours restée un exemple. Et aussi toutes les femmes qu'on a mises dans l'exposition qu'on a organisée, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de femmes africaines qui avaient marqué l'histoire de l'Afrique, qui avaient eu un impact sur le déroulement de l'histoire avec un grand H de nos différents pays. Selon vous, c'est quoi l'ADN d'Equerre ? Equerre a été créé par l'État congolais pour faire de l'aéroport Maya Maya de Brazzaville un œuf pour l'Afrique centrale. Ce dont nous nous sommes rendu compte, c'est que les passagers en Afrique centrale en particulier, mais en Afrique de manière générale, ont du mal à se déplacer à l'intérieur de l'Afrique. Et ce que le gouvernement congolais avait voulu faire sous la roulette du président Denis Sassou Nguesso, c'est vraiment d'avoir des aéroports qui sont aux normes et ensuite avoir une compagnie aérienne pour créer du trafic dans ces aéroports-là. C'est pour ça qu'Equerre a été créé. Comment redéfiniriez-vous aujourd'hui ce qu'on sève du panafricanisme ? Peut-être pas le redéfinir, mais moi je pense qu'être panafricain, c'est être conscient que le sort des pays africains, il est lié. Donc il est nécessaire d'avoir une identité africaine et qu'on ait des organisations comme l'AFRA dans le cas spécifique de l'aviation pour défendre les intérêts des pays africains ensemble. Ça ressemble à quoi une journée type de Fatima Abinamoussa ? En quelques mots, une journée type. Le défi justement ici chez Equerre, c'est qu'aucune journée ne ressemble à une autre. Ça c'est la particularité de l'aviation et souvent on en parle avec mes collègues et mes collaborateurs et tout. Aucune journée dans l'aviation ne ressemble à une autre. On touche à tellement, tellement de secteurs, tellement de domaines différents. On va à des questions opérationnelles, techniques sur les avions. On passe à des questions de mode parce qu'on choisit les uniformes de nos OTS, etc. Ensuite on va dans des dégustations gastronomiques parce qu'il faut choisir les menus qu'il faut mettre dans l'avion. Et ainsi de suite on fait beaucoup de négociations avec les pouvoirs publics. Je n'ai vraiment pas de journée typique, ça je dois avouer. Je pense qu'être maman partout dans le monde et travailler c'est déjà un challenge. Donc j'essaie de faire une différence. Je passe mes journées au bureau, je me concentre, j'essaie d'obtenir des résultats en un certain nombre d'heures. Et après je bascule très rapidement dans ma vie de maman. Mais je concilie vraiment mon travail et mes enfants. C'est des questions d'organisation. Parfois je suis avec mes enfants mais je suis en train de travailler. Parfois je suis au bureau mais je suis en train aussi de m'occuper des questions qui concernent les enfants. Quelle serait l'anecdote que vous obtiendrez autour de ce magazine ? Moi j'ai toujours vu toutes les femmes autour de moi, ma mère, mes tantes, lire Amina depuis que je suis toute petite. Donc Amina depuis je pense même avant mon adolescence, c'est un magazine que je parcourais, je regardais les pages mode. Et je lisais toujours le roman photo, toujours, toujours, depuis toujours. C'est une femme Amina alors ? Voilà, ça je crois que oui. C'est une femme Amina.